Voilà, ils essayent toujours de faire taire Mediapart. Sauf nous. Nous, jamais on veut nous censurer. Genre, on ne dit rien d'intéressant, quoi. Ben, je sais pas, il y a peut-être des sujets sur lesquels on pourrait se faire censurer, j'en sais rien. Ah oui ! Par exemple, je crois qu'on n'a pas le droit de parler de la perruque de ma... Bon, alors, les proprios, là, on a peur de se faire squatter ces appartements multiples qu'on avait eu grâce à la SCI familiale de papa. Non mais attends, c'est pas facile pour eux. Déjà, leur père, il a travaillé dur toute sa vie. Ensuite, il était tout le temps en déplacement. Et puis, il s'est remarié à 50 ans avec une femme plus jeune. Mais ça collaboratrice, je connais le scénar. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est les proprios, ils ont peur, là, en ce moment. Apolline de Malherbe, elle a peur. Emmanuel Wargon, est-ce que vous avez déjà tapé sur Internet comment squatter une maison ? Parce que c'est assez saisissant. On y trouve des kits, vraiment des kits de comment squatter une maison. Ah bah, c'est intéressant, ça, ça peut intéresser notre public. Comment squatter une maison ? Je suis en train de regarder, justement, et il y a un collectif qui s'appelle le Squat de A à Z et qui a fait une brochure de 40 pages sur le sujet. Alors, on trouve de tout dans cette brochure. Des conseils pour choisir sa maison et faire son repérage, des conseils pour vérifier que le bâtiment est vide, il y a aussi des astuces pour décrypter les cadastres, des conseils légaux pour contacter les avocats, pour parler avec les policiers, bref, il y a plein de choses. Parce que vous avez des droits en tant que squatteurs, voilà. Et nous, on est un peu les mazdacs du squat. C'est une refe TikTok pour les jeunes. En tout cas, elle a bien fait d'en parler, Apolline de Malherbe. Il y a plein d'infos pour ouvrir un squat sur le net. Mais occuper illégalement un logement, ça pourrait bien devenir plus difficile à cause d'une nouvelle loi qui a été votée ce vendredi et qui complique la vie des squatteurs, mais aussi plus globalement de toutes les personnes qui ont besoin de logement et qui se retrouvent en difficulté pour payer un loyer. C'est la loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Elle est portée par Aurore Berger et un autre député LREM très très motivé. Ce député propose de modifier la loi qui accorde trois ans de recours à un locataire indélicat. Il veut ramener ce délai à un an maximum et alourdir les peines de prison et les amendes pour les squatteurs. Ces dernières années, sans doute que le droit au logement a pris beaucoup l'ascendant sur le droit de propriété. D'accord, c'est vrai que le droit de vivre, le droit d'avoir un logement, c'est moins important que le droit de faire de la thune sur le dos d'un étudiant précaire qui occupe le T2 insalubre de Tonton à Bordeaux. Il y a plein de trucs sympas dans cette loi que les médias ont rebaptisé la loi anti-squat. Et la loi prévoit notamment un alourdissement des peines maximales pour les gens qui squattent, on passerait de 1 à 3 ans de prison. Et c'est pas anodin ce changement, parce qu'au-dessus d'un an de prison, les peines ne sont plus aménageables. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en sortir avec un bracelet électronique ou un contrôle judiciaire, vous allez vraiment aller en prison. Bon, vous, vous n'êtes peut-être pas dans un squat, mais vous êtes peut-être locataire, auquel cas, sachez que le législateur a aussi pensé à vous. Bon, en gros, ça veut dire que les proprios ne seront plus obligés de passer par un juge pour expulser un locataire qui aurait arrêté de payer le loyer. Maintenant, c'est les locataires qui vont être obligés de faire eux-mêmes les démarches judiciaires. Bon, alors, c'est qui ce mec qui veut absolument moins protéger les locataires et accélérer toutes les procédures ? C'est qui ? Il est pressé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je ne sais pas s'il est pressé, mais en tout cas, lui, c'est le député LREM de la première circonscription de l'Eure-et-Loire, Guillaume Casbarian. Et Guillaume Casbarian, c'est un gros fan de la propriété privée. Il a dit, par exemple, que la propriété des personnes est un des principes fondamentaux de notre République. Ce principe préserve le fruit de longues années de travail et de ceux qui se sont constitués un patrimoine à la sueur de leur front. On dirait trop que les propriétés, c'est son daron. Quoi ? Non, c'est parce que quand je travaillais au McDo et qu'on me demandait la promo étudiante en me disant, mais j'ai pas la carte d'étudiant et machin, et je disais, moi, non, du coup, je fais pas la promo étudiant. Et on me disait, ben, c'est pas le McDo à ton daron, tu pourrais quand même faire la promo. Alors que, ben, non, évidemment que c'était pas le McDo à mon daron. Bon, ben, lui, un petit peu, les propriétés, c'est pareil. C'est pas ses darons, quoi. Mais les propriétés des McDo, quoi ? Non, les propriétés de tout. Bref, le gars, depuis qu'il a été élu député en 2017, il a pris la défense des propriétés tout le temps. Genre, vraiment, c'est tous ses darons. Pour s'en rendre compte, il suffit de se plonger dans son travail législatif. Dès 2019, il avait déposé et permis l'adoption de plusieurs amendements qui avaient vidé de sa substance une loi qui prévoyait une taxe pour rénover les logements mal isolés quand ils étaient vendus. Bon, ça arrive à tout le monde d'avoir envie de vendre tel quel, sa passoire thermique, un chauffable, voilà, heureusement, qu'est-ce barriant est là pour vous ? En 2020, déjà, il avait essayé d'alourdir les peines de prison pour les squatteurs. À l'époque, ça n'avait pas marché, ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel parce que son amendement, il l'avait glissé dans une loi qui n'avait rien à voir. Mais là, c'est bon, c'est bon, là, il y a une loi anti-squat exprès, exprès pour les fous furieux de la propriété privée. Et donc, l'objectif est de réduire la procédure, la raccourcir, limiter les délais qui puissent être accordés à des locataires qui sont en situation d'impayé et accélérer les choses pour qu'ils puissent le plus vite possible retrouver leur propriété privée parce que la propriété privée, c'est important. Et maintenant, regardez son petit air satisfait quand il explique que son travail législatif a permis de mettre plein de gens à la rue. On avait déjà fait un premier durcissement en 2020 pour mettre en place une procédure d'expulsion en 72 heures des squatteurs, qui marche plutôt bien puisque l'année qui suit, on a eu 170 squatteurs qui ont été expulsés en quelques jours. Pas mal les chiffres, franchement, là. Masterclass du député. L'abbé Pierre en PLS. Le respect est mort. Et il n'en a du respect, lui. C'est pas possible, t'as. Parce que, oh, c'est une sacrée tête de con, lui, hein. J'ai jamais vu une tête de con pareil. Et pourtant, j'en ai vu des têtes de con. Ah mais, tête de con comme ça, ah mais. Merci l'abbé. Et oui, merci l'abbé, parce que sans lui, une bonne partie des lois qui, aujourd'hui, protègent les locataires n'existeraient peut-être pas. C'est grâce au travail de lobbying de l'abbé Pierre, notamment auprès des députés, qu'ils ont voté en 1955 la trèche hivernale qui protège les locataires des expulsions l'hiver. Et ça, ça faisait suite aux fameux appels de l'abbé Pierre de l'hiver 54. Beaucoup de gens étaient mal logés. Il y avait pas mal de camps avec des roulottes. Et à l'arrivée de ce froid, en fait, plusieurs personnes sont mortes de froid, notamment des bébés. Et c'est donc lors de ce désormais célèbre hiver 54 que l'abbé Pierre va lancer son fameux appel sur Radio Luxembourg. Une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Ah, les bébés morts quand même, hein, voilà quoi. C'est facile de faire chalet avec les bébés morts, mais ça marche bien. En même temps, ces situations existent encore. Comme chaque année, le collectif Les Morts de la rue publie les noms et âges des personnes mortes dans la rue. Dans la liste de cette année, on trouve notamment un bébé de 1 mois, décédé le 31 mars 2021 à Lille. Mais aujourd'hui, la tension politique et médiatique semble le plus souvent portée sur des pauvres propriétaires qui ne peuvent pas louer leur logement, car il est squatté. C'est vrai que c'est grave, hein, c'est aussi grave que perdre son enfant dans la rue, j'imagine. Bah, aussi grave, je sais pas, mais en tout cas, ça donne lieu à des débats de haut vol à l'Assemblée Nationale. Tenez, par exemple, ici, Dupond-Moretti se demande si le squat, c'est du vol. Le squat n'est pas un vol. Pardon ? Pourquoi ça n'est pas un vol ? Alors, au sens commun du terme, oui, bien sûr. Au sens juridique, non, parce que le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. On peut voler les meubles qui sont dans un immeuble, mais on ne peut pas voler l'immeuble, on ne peut pas s'en emparer, bon. Alors là, on voit déjà que Dupond-Moretti ne met pas trop d'entrain à défendre le projet de loi de l'autre déglingo des proprios. Par contre, Annie Gennevard, des Républicains, va y aller à fond. Et vous allez voir, elle s'y connaît, elle connaît le vocabulaire. Mais la réalité, vous interrogez n'importe quel français de bon sens, il vous dira, quand on me prend mon logement, quand on me prend mon bien, on me le dérobe. C'est un vol. Je n'en ai plus l'usus, je n'en ai plus le fructus. Et enfin, l'abusus, je n'ai plus le droit de disposer de mon bien, je ne peux plus le céder. Expulsus Macronus, paye ton loyus à Saint-Jean-de-Luce. Ouais, sinon on appelle la polus, la polus de Darmanus. Alors le gouvernement est en effet moins fan du texte que ses propres députés, évidemment que les députés LR et RN, qui eux sont à fond dedans. Oui, c'est ce niveau de droit tardise. Dans un article de Lucie Delaporte sur le projet de loi, on peut lire que le ministre du logement Olivier Klein s'est démené pour faire comprendre qu'il n'était pas à l'origine du texte, rappelant que sa priorité restait la prévention des expulsions. Toujours selon Mediapart, l'ancienne ministre du logement, Emmanuelle Wargon, est elle aussi embarrassée par cette nouvelle législation. Tenez, écoutez ce qu'elle disait déjà il y a un an à propos de l'amendement de Casbarian de 2020 et à propos de 124 situations de gentils propriétaires embêtés par de méchants squatteurs. Donc c'est 124 situations terribles, 124 familles, 124 personnes qui sont placées dans une situation extrêmement difficile qu'on règle, mais c'est 100 fois moins que les cambriolages. Et donc il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas d'instrumentalisation politique de ce sujet, parce qu'on a finalement peu de cas. Chaque cas est un cas en trop. Et moi je m'engage avec cette loi et avec les préfets, je veux les saluer parce qu'ils se mobilisent vraiment. Bon, il n'y avait peut-être que 124 cas, mais ils ont fait beaucoup de bruit ces cas, jusque dans le journal de France 2. Ses propriétaires achètent un appartement tout neuf. Mais quand elle veut le louer... Ma clé ne rentre plus dans la sirure. Un couple de squatteurs l'occupe. Elle va mettre plusieurs mois à les faire partir. Et lorsqu'elle peut enfin entrer dans son appartement... Les radiateurs qui ont été arrachés, la plaque de cuisson littéralement explosée, les portes arrachées, des trous... Putain, il y a des trous quand même, quoi. Mais la pauvre, mais qu'est-ce qui lui reste après ça ? Ben un appart quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Ces histoires de petits propriétaires, victimes de squatteurs machiavéliques qui détruisent tous les logements, elles sont donc rares, mais elles ont un écho souvent disproportionné dans la presse. Les journalistes estiment en effet que leur public n'aura aucun mal à s'identifier à la détresse de ces braves gens qui ont eu le bon sens d'investir dans la pierre quand la conjoncture était favorable et les taux plus avantageux. Souvenez-vous de cet article du Parisien qui faisait état d'un couple qui venait d'acquérir une maison dans l'Essonne et qui l'avait découverte, squattée par une famille. L'article a fait réagir la droite et l'extrême droite, le ministre de l'Intérieur, et il est même devenu un sujet aux 20h de TF1. Pour Laurent, le rêve de la propriété est devenu un cauchemar. Il s'est endetté pour acheter cette maison avec sa compagne, mais depuis la vente, il y a trois semaines, des squatteurs l'empêchent d'entrer. Il en est réduit à constater les dégâts. Pour tenter de les déloger, Laurent a porté plainte la semaine dernière. Quelques jours plus tard, on apprenait aussi que la famille qui occupait les lieux avait été agressée par une bande d'hommes cagoulés armés de lacrymaux. Et c'est pas fini, parce qu'ensuite des journalistes un peu sérieux ont enquêté, comme Pauline Bock pour arrêt sur image. On a finalement appris que la famille de soi-disant squatteurs était elle-même victime d'escroquerie et que les soi-disant squattés étaient au courant que la maison qu'ils achetaient était d'ores et déjà occupée. Donc méfiez-vous du traitement médiatique de ce genre d'affaires, déjà parce que, comme vous l'avez vu, elles sont plus rares que ce qu'on pourrait imaginer, et ensuite parce que, bien souvent, c'est plus compliqué que ce que le propriétaire veut bien raconter aux journalistes. Oui, et puis ça touche des gens qui achètent pour louer ou qui ont des résidences secondaires. C'est pas « Oh merde, il y a une famille de six qui s'est installée dans mon pavillon de noix dans les Vesoules pendant que j'étais au taf à faire les 3-8 chez Peugeot ». Évidemment, si ces paniques de bourgeois rencontrent autant de succès à l'Assemblée nationale ou dans les médias, c'est que l'Assemblée nationale et les médias sont remplis de bourgeois. Mais de toute façon, c'est toujours les bourgeois. Toujours. De la même manière que les rédactions des journaux parisiens adorent parler de ski, alors que cela ne concerne qu'une minorité de Français, les bourgeois adorent se faire peur avec les histoires de squat, parce qu'ils sont pour la plupart propriétaires. Et surtout, multi-propriétaires. Imagine, imagine, t'es propriétaire, mais du logement de quelqu'un d'autre. Et du coup, tous les mois, tu prends 50% du SMIC à Didier et Corinne. Comme ça, parce que c'est comme ça, voilà. C'est bizarre comme système, quand même. Et tout le monde trouve ça normal. Il y a des gens, ils piquent tous les salaires d'autres gens sous prétexte qu'ils ont des immeubles, et c'est normal. Genre la bourgeoisie, par exemple. Au hasard. Au hasard, on va prendre des chiffres à Lyon. Bon, bah à Lyon, il y a 57% des biens en location qui sont possédés par des gens qui ont 5 apparts ou plus. Donc le terme bourgeois ne paraît pas excessif. Bon, bah ces bourgeois-là, qui ont les moyens d'investir, de rénover, de construire, tout ça, bah faut pas qu'ils le fassent trop, parce que sinon le marché va se détendre et leurs biens vont se dévaluer. C'est parce que l'immobilier, c'est un terrain de joie de profit pour la classe possédante, avant d'être un bien de première nécessité ? C'est pas moi qui le dis, c'est une sociologue à France Q, Sandra Ouabian. Je crois que le principal problème, en fait, c'est un manque de régulation du marché immobilier. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, sur le domaine de la santé, les prix ne sont pas libres. On ne peut pas fixer des prix de médicaments à n'importe quel montant. Sur le logement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un des biens qui est essentiel. On ne peut pas vivre sans avoir un toit sur la tête. Or, c'est aujourd'hui un marché, un marché de placement, un marché aussi qui constitue du patrimoine. Et si la loi encourage ce genre de dynamique, c'est parce que la loi, elle est votée majoritairement par des gens qui ont ce genre d'intérêt, qui sont un peu... Enfin, voilà, vous avez compris, quoi. On a eu un exemple assez probant récemment, celui de l'ex-secrétaire d'État homophobe Caroline Cailleux, discrètement débarquée du gouvernement pour avoir sous-évalué sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Une broutille, hein, elle a oublié à peu près 4 millions. Bah, elle, pour le coup, elle doit être contente de cette loi anti-squat. Écoutez tout ce qu'elle possède, c'est listé dans un article du Courrier Picard. Sa famille possède un immeuble haussmanien d'environ 500 mètres carrés sur 6 étages, situé à deux pas de la tour Eiffel et de la sortie de métro Alma Marceau à Paris. Elle est aussi propriétaire d'une maison de famille à Dinard en Bretagne, d'une résidence à Beauvais, mais aussi de forêts en Sologne où elle organise des parties de chasse. Ah bah, ils ont des forêts, maintenant ! Pourquoi pas des plaines, des îles, des mines d'Urza, des Painland de Ravnica aussi, maintenant, en tant qu'envien. Quoi ? Hein ? C'est Yu-Gi-Oh ! Voilà, il y en a qui accumulent tranquilles pendant que la situation se dégrade clairement pour les locataires. Parce que nous, ici, on gueule pour le pouvoir d'achat, normal, mais est-ce que vous vous rendez compte du poids qu'ont pris les loyers dans les dépenses des gens ? On va écouter une mise en perspective historique par un économiste, Pierre Madec. Il y a ce qu'on appelle une paupérisation, notamment des locataires du parc privé. Ce qu'on voit depuis 30-40 ans, c'est que les revenus des locataires du parc privé stagnent. Pendant ce temps-là, les loyers augmentent de quasiment 80% dans le parc privé depuis le début des années 80. Et donc, il y a une augmentation du taux d'effort et donc, cette paupérisation est aussi entretenue, mais on y reviendra. Je pense que le problème, c'est surtout qu'on laisse un marché fonctionner comme si c'était un marché financier, en fait. Oui, et puis, peut-être aussi que si l'offre n'est pas suffisante, c'est parce que la demande de logement a augmenté en raison notamment de la baisse du nombre moyen de personnes au sein d'un foyer en France, Sandra Wabian. Alors oui, là, il y a des facteurs démographiques de long terme. On ne cesse d'avoir des foyers de plus en plus petits. Elle a raison l'animatrice, là, Tiffany de Rochigny. Tiffany de Rochigny ! Tiens, 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 tiens ! Non, mais cette fois, ça va. T'as écouté ce qu'elle a dit ? Oui, bon, oui, cette fois, ça va. Mais que je vous y reprenne pas. Dès 2017, le gouvernement avait donné un signal sur ce qu'allait être sa politique du logement. Souvenez-vous, c'était la baisse de 5 euros sur les APL. Eh bien, même Macron a fini par reconnaître que c'était une erreur. On dit que c'est une erreur. Le ministre de l'Économie dit que c'est une erreur. Le ministre du Logement de l'époque dit que c'est une erreur. Le président de la République dit que c'est une erreur. C'était 5 euros au départ. 5 euros par ménage par mois. Mais ça a continué pendant les 5 ans. Il y a eu 5 euros. Après, on a gelé les APL. Après, on a supprimé l'APL, l'accession à la propriété. Après, on a changé le mode de calcul. Mais au total, si on prend toutes les coupes qui ont été faites sur les ménages, c'est-à-dire ce qui arrive moins dans la poche des ménages, ou ce qui a été coupé sur la capacité des bailleurs sociaux à produire du logement social, c'est 15 milliards d'euros de coupes en 5 ans dans le budget de l'État. C'est la politique de Macron depuis 2017. Une politique de classe, une politique de propriétaire, une politique de rentier. Parce qu'il faut que le droit reste du côté des propriétaires. Cette nouvelle réforme qui attaque les droits des locataires, elle montre très bien l'esprit un petit peu du moment, c'est-à-dire comment faire passer un maximum d'argent, du travail, vers le capital. Parce que les loyers payés au proprio, là, c'est vraiment les pompes aspirantes de la bourgeoisie. Pensez-y la prochaine fois que vous recevez votre quittance. À lundi, dans deux semaines. Il est suspect quand même, Casbarian, là. Il a des apparts, lui, ou quoi ? C'est quoi son patrimoine ? Ah bah je sais pas, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, sa déclaration de patrimoine, elle est consultable uniquement à la préfecture de Chartres. Donc faut y aller. Bah oui, faut y aller, mais faut demander à Fabrice Arfi de prendre le Mediacopter, là, tu sais, l'hélicoptère de Mediapart, et d'aller là-bas directement et de consulter les documents. Je suis sûr qu'il a plein d'apparts. Ou faites-le vous, demandez-lui sa déclaration de patrimoine, mais faut aller à Chartres, quoi.